moi je vais sur pinterest pour m'inspirer en sachant que les coiffures c'est les trois coiffures que je peux avoir aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais me faire un petit café soit un café ou lait d'amande glacé j'ai envie de tester cette nouvelle recette mon objectif aujourd'hui donc ce sera de trouver un nouveau style vestimentaire qui me correspond et ensuite je dois avoir une session de révision j'ai reçu ça je ne sais pas quoi faire avec ma soeur va m'envoyer des idées sur pinterest de déco soit je fais comme une étagère pour mettre mes serviettes de bain je trouve c'est une bonne idée en plus dans la salle de bain c'est parti Sous-titrage ST' 501 Ok guys, donc là, on est en train de ranger, donc on va trier comme je vous ai dit le dressing, parce qu'en fait mon dressing il va à l'entrée, mais à l'entrée c'est du n'importe quoi. Là, l'objectif c'est de trier, de faire le tri, ensuite de jeter les vêtements qui ne me vont plus, les vêtements que je ne peux plus mettre en fait, par rapport à mon âge. Enfin mon âge, pas mon âge, mais mes aspirations plutôt, mes aspirations professionnelles, etc, d'apparence, etc. Ça c'est une robe, elle, elle est neuve, en plus je ne l'ai jamais mise, donc bon, ça reste. Ce pantalon, c'est celui de Pull&Bear, mes préférés, il faut que j'achète toutes les couleurs. Sur mon bureau, là, j'avais préparé un mood board. Donc look, pantalon blazer, costume, chemise, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'avoue que ce look, il est un peu, les couleurs elles sont foncées, mais ça va avec ceux que j'aime. Donc bon, sachant que les coiffures, c'est les trois coiffures que je peux avoir. Donc un ponytail, au niveau de cette coiffure, un chignon attaché, l'arrêt du milieu, vraiment c'est mes basiques. Ensuite, le carré, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu, j'ai coupé mes cheveux au carré. Là, ils ont poussé, donc peut-être qu'il faudrait les recouper, ou même, enfin, avoir. Si vous n'avez pas vu comment j'ai coupé mes cheveux au carré, allez voir ma vidéo Slick Press, où je montre un peu le processus chez une coiffeuse professionnelle. Voilà, on voit toujours que c'est souvent avec des talons, et là, si on a un haut qui est un peu plus décontracté, on va passer sur des chaussures plates, un peu de ville. Moi, je vais sur Pinterest pour m'inspirer, en fait, des idées. Je ne suis pas trop jupe, hein, je ne suis pas trop jupe comme ça. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis en priorité. Moi, je suis plutôt robe, très robe même. Hi, guys. Donc là, on se retrouve le next day. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai clairement pas tenu ma promesse. Je ne suis pas allée repasser mes vêtements, ni les ranger. Donc, bon, là, j'ai commencé quand même. J'ai commencé. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai aussi cuisiné. Ma soeur vient avec les petits. Et voilà, on va passer une journée. Je vais finir de la coiffure, etc., je pense. Donc, on va installer ma cuisinière, que vous allez voir dans l'autre vidéo, qui est normalement sortie avant ça. Donc, je vous montre tout ça. Franchement, en ce moment, c'est bizarre. C'est bizarre. Je ne veux pas mentir, c'est bizarre parce que j'ai des moments où je suis hyper motivée, hyper contente et tout. Et j'ai des moments où je suis saoulée de tout. Dites-nous en commentaire si ça vous arrive. Ok, donc, j'ai fait un gros canari de pâtes. Ensuite, au niveau de la viande, j'ai fait un mélange. Donc, on a de la grillade, voilà, du poisson et du poulet. Enfin, des crevettes et du poulet. La viande, j'ai fait dans mon air fryer et les pâtes dans un cuisseur de riz. Et après, j'ai juste transvasé dans la marmite. Étant donné que je n'ai pas encore ma cuisinière qui va arriver là, mais vous verrez ça dans l'autre vidéo. Ok, petit setup. Alors, ma tableur repasse, elle est là. En fait, je vais la plier pour me forcer à me dire qu'il faut commencer, en fait, à aménager ici. Alors, ici, c'est censé être mon... Comment ça s'appelle ? Ma table. Ma table à manger, en fait. Quatre chaises, enfin, strict minimum. Je vis seule. Mais pour que, lorsque mes proches viennent ou voilà, des amis. Là, je mets ma main parce que c'est hyper moche. C'est du n'importe quoi. C'est l'entrée. J'avais lavé des vêtements. Je suis en train de tout plier, etc. Là, c'est des vêtements que j'ai accrochés sous la porte. Que, en fait, j'ai commencé. Enfin, j'ai repassé. Moi, pour l'instant, je pense accrocher juste mes robes. Sachant que je n'ai pas encore de dressing. Je ne l'ai pas choisi. Je ne l'ai pas encore trouvé celui que je tiffe. Après, mes vêtements, vêtements, j'ai décidé de les plier. Mais là, vous voyez un peu. J'aimerais que vous capturiez ceci. Et d'ici, peut-être deux ou trois semaines, j'aurai un dressing. Vraiment. Il est temps. Il est temps de prendre soin de ce qu'on a, en fait. Et avec ce qu'on a. Mission réussie. J'ai jeté une paire, je crois, de chaussures de basket. Vous allez voir que j'ai quand même plus de talons. Et j'aime trop. Je suis sûre qu'il fait les talons. Au niveau des chaussures, c'est fait. Le tri est bon. J'ai gardé les chaussures plates. Parce qu'on me dit que quand tu conduis, etc. Donc voilà. Histoire d'avoir une paire dans ma voiture. Oui. Je parle comme si j'ai une voiture. Je parle comme si j'ai déjà le permis. Je parle comme si j'ai déjà le code. Donc, histoire. Les vêtements. Donc, ils sont tous pliés. Je vais tout mettre dans cette valise. Et je vais la poser là-bas, je pense. Donc, voilà. Je suis trop contente. Je sens déjà que mon appart, il est hyper léger. Et ça fait du bien. Alors, ça, j'avais ça en fait dans le petit sachet là. Et là, je vais les visser. Comme ça, ça va rouler déjà. C'est mieux. Je pense que c'est votre signe pour ranger chez vous. Si vous vivez seul, mais en même temps, peu importe. C'est ton signe pour ranger, en fait, faire de l'organisation. Donc, je suis trop contente au niveau de l'organisation. Alors, comme je disais, j'ai fait une liste avec les catégories. Dès que j'aurai mon dressing, pour réfléchir en fait à combien de places de rangement il faut. Alors, soit je pars sur un dressing ou en fait, je rajoute juste les étagères. Et j'achète les portes coulissantes. Sachant qu'il y a déjà en fait l'entrée là. Et il y a aussi l'installation à terre. Soit, j'achète un dressing. Ceux qui sont transparents, sans fond. Je vous mettrai les photos. Dites-moi en commentaire lequel vous pensez qui sera bien. Sachant que je n'ai même pas mesuré. Donc, peut-être que ça prend même deux dressings. Voilà, je pense qu'on va arrêter cette vidéo là. Parce que je suis bien fatiguée. Je vais vous montrer mon mood board à la fin. Je pense faire une autre vidéo où là, on pourra comme faire du shopping en ligne ensemble. Bon, on verra parce que j'aime pas trop acheter en ligne des vêtements. Donc, peut-être un vlog où j'irai acheter des vêtements qui sont sur mon mood board. Donc, avec mes différents looks. Fais-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et même que je fasse comme un haul, un peu des essais d'alliage. Je suis bien contente de cette vidéo parce que je vous dis, ça doit faire trois mois que je procrastinais sur cette tâche. Je m'étais dit que j'allais voir quand j'allais recevoir le dressing. Mais en fait, non. C'est comme, c'est en fait, c'est une sorte de manifestation de commencer maintenant des choses qu'on peut faire maintenant. Et de ne pas attendre. De ne pas attendre quand l'opportunité est là. Mais en fait, de se préparer pour cette opportunité. Et là, je suis trop contente parce que du coup, là, j'aurais plus de facilité à savoir quel dressing il me faut, comment j'aime plier mes vêtements, quel type de vêtements que je souhaite mettre le plus, me faire mon style vestimentaire sur un mood board. Ça permet aussi de moi, me visualiser en tant que personne qui je suis maintenant et à qui j'aspire à devenir plus tard. Donc, voilà. Be you, c'est fou. Et passez à l'action. Commencez votre pricing, votre mood board. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501